Le tour de Bonamé, c'est bon. Voici comment a été planifiée la mission de Bonamé. Au premier abord, des âmes furent créées. L'âme de celui que vous appelez aujourd'hui, Pape Rousseau XVIII, a été créée depuis l'an 699. Comment vous dites ? Vous avez déjà fait 13 siècles. Pourquoi vous êtes-vous ? Cela fait déjà plus de 13 siècles aujourd'hui. Il lui a été conféré d'être le frère jumeau de Jésus, votre grand frère, afin que quiconque le voit aura déjà vu Dabo. Et quiconque aura vu Dabo, c'est qu'il aura déjà vu le Pape Rousseau XVIII. Il a pour mission de veiller sur le temple de Dabo et sur celui de la femme qui sera la digne représentante de la Vierge Marie qui a imploré Dabo pendant des siècles pour que cette mission voit le jour. C'est la raison qu'il justifie sa conception et son état de grâce. Je ne sais pas. Si vous ne voyez pas, si vous avez vu le maire, il est toujours là pour que vous ne me fassiez pas. Jésus a dévoqué, pape, pape. Vous devez savoir qu'en le voyant, c'est exactement Jésus que vous voyez autrement. Ce n'est pas une plaisanterie que je fais. Je ne raconte pas des verbiages. Je ne parle pas sous l'effet de l'alcool. Ce n'est pas non plus l'excès de nourriture qui me pousse à divaguer. Je suis bien conscient de ce que j'avance. Celui qu'on nomme, pape Rousseau XVIII, est unique en son genre. Et il n'y a pas de pape en ce monde autre que lui aujourd'hui. Sa grâce de papauté a été conçue et fabriquée dans une moule de grâce. J'espère que vous percevez le sens profond de mes déclarations. Il n'est pas un pape choisi par les suffrages humains à la manière des papes roumains qui sont choisis par des hommes à l'issue d'un conclave. Ce pape dont il est question a été établi par Dieu lui-même. C'est lui qui a conçu son âme et son corps puis l'a fait pape, frère jumeau de Jésus-Christ, votre sauveur. Voilà très précisément ce dont il s'agit dans le cas de la mission de Bonamé. Depuis le jour où il a été fait et établi pape, il n'en existe plus d'autres sur ces terres. Il n'en existait d'ailleurs pas d'autres avant lui parce qu'après tout, c'était que du leur. Sur le clan Mouévo, c'est sans autre forme de procès. Il n'y a pas d'autres. 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 À propos de parfaites qu'il y a le temple, par lequel je suis visible et duquel je m'adresse à vous en ce moment, c'est un saint du paradis du nom de Saint-Gomez qui en a conçu le portrait. Le temple a été ensuite déposé dans une brousse à benberrake. Retenez que les voies de l'éternel Dieu sont insondables. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Les desseins de Dieu sont très complexes. Hommes de ce temps, si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais la foi avant la fin de votre vie. C'est que le salut éternel vous a échappé. Cela signifierait tout simplement que vous n'avez pas été compté parmi les élus pour le salut éternel. Sinon, comment comprendre qu'un bébé sans père ni mère puisse être retrouvé au cours d'une promenade d'un troupeau de bœufs qu'un berger peule accompagne peintre ? L'attroupement des bœufs a attiré l'attention du berger peule qui, s'interrogeant sur ce qui pouvait bien provoquer un tel attroupement de bœufs, s'approcha et découvrit, à sa grande surprise, un être humain qui plus est un nourrisson vivant. Considérez un peu ce craint et miséru miracle. Il s'agit d'un être humain qui est spontanément venu au monde sans génération. Il n'y a eu aucun accoupement avéré dont la femme aurait porté une grossesse suite à leur union qui aurait donné un tel fruit. En termes clairs, aucun être humain n'a servi d'instrument pour sa conception. Et pourtant, cet être mystérieux présente toutes les caractéristiques physiques d'un être humain normal. Voyez à quel point Dieu est mystérieux et insondable. Même si l'on ne croyait pas en Dabo, même si l'on n'avait pas la crainte de Dabo, on devrait tout au moins avoir une marque de respect et de distinction pour cet être mystérieux qu'on appelle parfait. Car le sang qui coule dans ses veines n'est comparable en rien à celui qui coule dans les veines de tous les autres êtres humains dans ce monde. Elle n'a ni frère, ni père, ni mère. Personne n'a été témoin de sa naissance. Personne n'a été témoin de l'accouplement ayant conduit à mettre enceinte sa mère. Et pourtant, des hommes se lèvent et disent « Je connais sa mère et son père. Je connais son lieu de naissance. » Alors même qu'aucun d'entre eux n'a jamais donné une preuve de ses allocations mensongères. Le genre humain est foncièrement méchant. Homme de ce temps. Cesser de dire des fariboles et rechercher le salut éternel. C'est bien dommage. Ainsi donc, ce peuple a pris cette petite fille dans sa sacoche et la ramené à son domicile. Voyez combien Dieu est mystère. Jésus est né dans une étable. Celui qui est destiné à sauver le monde, le Fils de Dieu, est né dans une étable au milieu des brebis. Les hommes l'avaient pris comme leur semblable et ne lui avaient taillé aucune espèce d'importance. Quant à parfaite, elle a été retrouvée au milieu des brebis. Pourquoi Dieu agit-il toujours ainsi ? Il se retrouve toujours au milieu des animaux. Cela prouve simplement que le genre humain ne vaut rien. Dieu demande à chaque fois qu'avant même sa venue dans le monde, les hommes l'ont déjà rejetée. C'est le tout premier sens que cela revient. Dieu n'a pas d'autre choix que de se retrouver à chaque fois au milieu des animaux. Que les hommes se ressaisissent et se penchent un peu sur la question. Ils doivent se demander pourquoi Dieu est à chaque fois en train de leur manifester une telle parabole. Pourquoi en venant chaque fois dans notre monde, ce n'est jamais un être humain qui l'accueille ? Mais bien au contraire, ce sont tous des animaux qu'ils reçoivent en premier. Ressaisissez-vous et interrogez vos consciences. C'est la toute première parabole. La seconde est celle-ci. Considérez un peu l'humilité de Dieu. Il pourrait en descendant dans le monde choisir d'habiter parmi les princes et rois dans des milieux de richesse où l'on vit dans l'opulence, dans la classe de noblesse. Jésus aurait pu naître au milieu des lingots d'or. Parfait pouvait être retrouvé au milieu d'or et d'argent. Et pourtant, ce ne fut pas le cas. Voyez comment ce manifeste l'humilité de Dieu. C'est justement ce qui vous perd et vous le considérez comme votre égal. Vous vous mettez à lui jeter des opprobes et vous faites montre de tout ce dont vous êtes capable en mettant tout en oeuvre pour l'éliminer du monde. Mais sachez que moi, personne ne peut me liquider. Ainsi donc, parfaite fut retrouvée par un peuple. Or, dans la tradition peuple, l'enfant dont on ne connaît pas l'origine ne saurait être gardé dans la demeure. Garder un tel enfant est considéré comme une malédition pour la maison selon leur culture. Il a donc dû se résoudre à ramener l'enfant chez le délégué du quartier. Il informait le délégué en septembre. J'ai retrouvé cet enfant dans la brousse. Or, je ne saurais le garder. Toi-même, tu es conscient de comment cela se passe dans la tradition peuple. Il y avait en cette époque-là un couple qui cherchait à concevoir depuis huit ans alors. Je vous disais quelques instants plus tôt que les voies du Seigneur sont complexes et insondables. Il y avait donc en ce temps-là un couple qui cherchait à concevoir depuis fort longtemps. L'époux, en quête d'enfants, avait un ami. C'est justement cet ami qui est fortuitement allé apprendre l'affaire de la petite fille retrouvée au domicile du délégué. Ce dernier s'en a très vite annoncé à son ami dont le couple souffre d'assence d'enfants que voici qui n'a jusque-là pas pu concevoir et que l'on venait de trouver une petite fille et ils sont en quête de lui trouver des parents adoptifs. Fort étonné, il monta sur la moto de son ami et se rendirent tous deux au domicile du délégué pour y voir le bébé. L'enfant était tellement rayonnant de beauté. C'est ainsi qu'il prit l'enfant avec lui et le ramena à la maison. Une fois à domicile, il remit l'enfant à son épouse et elle s'ajoutent moi et rendit grâce à Dieu en septembre. Je bénis l'éternel Dieu pour avoir écouté et exaucé ma prière. Même s'il arrivait que je ne conserve point, celle-ci au moins m'appellerait mère. Elle accueillit et reçut ainsi le petit enfant qui demeura alors avec eux. À vous tous qui m'entendez, je vous dis que c'est un merveilleux miracle. En moins de trois mois, cette femme tomba à son tour enceinte et quelques mois plus tard, elle eut son propre enfant. Depuis lors, la petite fille retrouvée et méprisée. Voilà ce qu'est l'homme. Elle ne s'est plus souvenu de ce que c'est l'arrivée et l'accueil de cet enfant qui a été sa délivrance pour qu'elle puisse aussi avoir la joie de concevoir et d'être mère. Au moment où la petite fille retrouvée fut accueillie dans leur foyer, voici les prénoms que le couple lui avait donnés. Ils décidèrent de la prénommer Victoire pour signifier « nous avons triomphé de nos ennemis ». L'époux étant intellectuel exerçant la fonction d'instituteur à l'époque, trouva ce prénom Victoire un peu trop populaire à son goût. Il se résolut à lui donner un respect à la même idée de départ, le même prénom, mais dans une autre langue, d'où le prénom Vicentia. C'est ce que les dignitaires de l'église catholique roumaine mettent en avant et disent « elle s'appelle Vicentia ». Avec tout le verbiage qui s'ensuit et qui vous aguiche tant, non satisfait de lui avoir donné le premier prénom Vicentia, il désira lui en attribuer un second. Le berger Peul, qui avait retrouvé l'enfant, était fort heureusement un chrétien baptisé qui se prénommait parfait. Donc, pour ne jamais oublier ce Peul, on décida de lui attribuer le prénom parfait, par gratitude à son égard. Ceux-ci portaient les prénoms de l'enfant à deux, mais il ne s'en arrêta pas à ces deux. Il en complota un troisième. Il est dit qu'elle s'appellera « issue de l'enfant Tarabé ». Ce qui signifie littéralement « qui amène la chance ». Mais avant qu'on ne lui donne ce troisième prénom, il a fallu que la femme tombe enceinte. Le couple a estimé que c'est la petite fille retrouvée qui est venue chez eux, accompagnée de la chance qui leur a valu que la femme conçoive. On décida donc de l'appeler Tarabé. Voilà ainsi décrit la sagesse qui a conduit au choix des prénoms Vicentia, Parfaite, Tarabé. Ce sont là les prénoms que porte le temple dans lequel je suis. Elle entama ses études. La souffrance et les peines se présentaient sous des tables multiples et multiformes. Puisque le couple avait déjà ses propres enfants naturels et déjà la ségrégation était manifeste. La galère, la misère s'était instaurée dans sa vie. Nous n'allons pas ici remuer le couteau dans la plaie. La misère était son lot quotidien. À vous qui racontez des âneries jeudi, si seulement vous saviez toute la souffrance qu'a enduré cet enfant. La sagesse recommande que vous vous taisiez, car même si elle ne vous répliquait pas, son âme réclame leur justice et réparation, puisqu'elle a connu des affres de la souffrance. Elle a du moins vécu la misère de ce monde. Elle manquait de tout. Elle ne trouvait même pas à manger. Elle était la dernière à se coucher, la première à se lever du lit. Elle a connu les pires souffrances et humiliations de ce monde, des choses qu'on ne saurait évoquer ici. Sinon, vous fondrez tous en âme. Il a été donc décidé qu'elle commence les études. En cette époque-là, avant d'être admis à l'école, il fallait passer la main par-dessus sa tête et réussir à toucher son oreille du côté de la tempe opposée au bras. « Si ta mère arrivait à toucher ton oreille, tu pouvais être admis à commencer les études. » Malheureusement, elle était de taille très courte, si bien que sa mère n'a pu toucher l'autre oreille. Comme son père adoptif était instituteur, il a négocié un arrangement de sorte que l'on l'admette en cours en tant qu'auditrice libre. C'est ainsi qu'ont désigné les enfants qui étaient dans telles conditions en cette époque-là. Elle commença alors les cours initiatiques. Celle qui était considérée comme auditrice libre fut classée la première de sa classe à l'âge de trois ans et demi. C'est ainsi que ses études ont démarré. Elle était une élève brillante et astituée. Quelles que soient les armes auxquelles elle participait, elle s'en sortait au rang de la première. Mais elle était souvent allaitée car l'ennemi l'a déjà vue. Le diable a vu qu'il y a une grâce particulière qui sera dispensée à travers son être. Et il s'était mis à ses trousses, la faisant souffrir par mille moyens et toutes formes de maladies. Mais Dabo était là. En ce temps-là, je l'ai délivré des embûches du diable, les uns après les autres, exactement comme je suis actuellement en train d'en délivrer les Dabovi. Partout où Belzebou lui tendait des pièges afin de la tuer, je l'ai délivré de la mort. Il est même arrivé un temps où Parfaites, dont vous parlez, est devenu complètement aveugle dans ce pays. avant d'en être délivré. Car on ne voulait pas que la mission de Bonamé connaisse jour. Tout ceci s'est déjà produit. L'instituteur et son épouse qui ont adopté cet enfant eut jusqu'à cinq enfants, parmi lesquels ils eut même des jumeaux. C'est Parfaites qui s'est occupé de tous ces enfants jusqu'à l'âge adulte. C'est elle qui prenait soin d'eux sur tous les plans. À vrai dire, elle ne saurait être considérée comme leur soeur aînée. Elle fait office de mère pour ses enfants. Elle n'était même pas si avancée à un âge que ça avant d'être obligée de s'occuper de tout. Mais chère, elle souffrait énormément et de toutes sortes de maladies puisque le malin tenait à la tuer par tous les moyens afin que la mission de Bonamé ne démarre point. ils avaient vu ce qui devait se passer dans l'avenir. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? De la même manière, ils ont déjà vu le destin de celle qui devait être la représentante de la Vierge Marie qu'on appelle Nicole. Et la saga des maladies déferlée à flot sur elle aussi. Elle a beaucoup souffert. Les deux petites filles, Nicole et Parfaites, eut pratiquement le même cheminement. Parfaites, elle passait par Benbereke, Nicole aussi, elle passait par Benbereke. Parfaites a été dépassée à Cotonou et Nicole aussi était dépassée à Cotonou. Elle était à Porte-Nouveau et Nicole aussi était à Porte-Nouveau. Et chose étrange, elles souffraient des mêmes maladies dans les mêmes milieux où elles étaient passées. Le diable a tenté de les abattre par tous les moyens sans pouvoir arriver à ses fins car j'étais présent. Moi d'abord, le Dieu vivant, j'étais en Parfaites depuis lors, observant sa maudite. Je regardais jusqu'à quelle limite l'homme pouvait être têtu intrépide dans sa méchanceté. C'est ainsi que nous cheminions jusqu'à son 16e anniversaire. Un beau jour, elle fut prise d'un malaise. Admise à l'hôpital, lorsqu'on lui injectait des perfusions, elle exprimait de vivre souffrant sans criant. Je sens le piment dans tout mon corps. C'est dans cet état souffrant qu'elle fut convite chez l'abbé Ignace Telou, officiant à l'époque sur la paroisse de l'église catholique roumaine Saint-Antoine de Padoue de Calavie. Je vous le reprécise, c'est chez l'abbé Ignace Telou qui officiait à l'époque sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abboume Calavie qu'elle fut conduite. Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Comprenez bien ceci, Parfaite n'était pas possédée par un esprit mauvais. Elle était souffrante. Un possédé est différent de celui qui est souffrant. En voici que les prêtres et évêques de l'église catholique roumaine racontent des propos mensongers sur des chaînes de radio et de télévision soutenant qu'elle était le possédé convite à Gmonamé où on l'a délivrée. Puis les démons se sont rassemblés et l'ont possédé de nouveau et qu'elle prétend être tue. Un prêtre n'a pas droit aux mensonges. Vous êtes tombé très bas. Vous êtes déshonoré. Des menteurs se sont déshonorés et ils ont démontré à face du monde qu'ils ne méritaient même pas d'être considérés et respectés. Elle était souffrante. En état comatteux, aucun possédé ne reste dans le coma. Elle était dans le coma lorsqu'on l'amena de Cotonou pour aller rencontrer l'Abbé Mathias Agonamé en évoquant ses qualités. Qu'il y a un prêt qui officie Abonamé et qu'il suffisait qu'il tente sa main sur un malade pour que ce dernier s'en trouve soulagé. C'est ainsi qu'elle fut emmenée Abonamé le mardi 20 janvier 2009. Effectivement, en trois jours, elle recouvra la santé et toutes les maladies cessèrent miraculeusement. Tous ces chemins se sont mes dessins car mes voix sont complètes et insondables. Elle était complètement guérie. C'est suite à sa guérison complète que je me suis révélée. J'ai dit à cet homme qu'on appelle Pape Christophe XVIII que c'est moi le créateur de l'univers qui suis dans la chair. Puis, pour lui montrer celui qui est parfait en réalité, j'ai quitté instantanément le corps. À la vie de parfait, il s'est mis à crier. Après cela, je suis revenu dans le corps et je lui ai dit ceci. « Moi, je suis Tagwo, je suis le Seigneur, Dieu et maître de l'univers, créateur de tout chaud et roi de l'univers. Le monde entier fonctionne au gré de ma volonté. Ensuite, je lui ai raconté sa propre histoire de vie. Je lui ai même révélé ce que sa mère ne lui a jamais dit. Il est allé vérifier ces informations auprès de sa mère qu'il lui a confirmées. Si vous le voulez, il peut en rendre le témoignage. Quel enfant de 16 ans peut connaître l'histoire de celui qui a 40 ans. Dites-moi, c'est ainsi que la mission de mon âme a démarré. Je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur un sujet, n'est-ce pas ? Je disais il y a un moment que c'est toute une foule qui suivait Jésus lorsqu'il enseignait. Jésus avait ravi la vedette aux pharisiens car tous leurs fidèles les suivaient. Ils s'étaient mis alors à comploter contre lui. Malheur à nous si jamais nous nous taisons. Personne n'entendra plus parler de nous. Si nous ne réfléchissons pas pour le liquider, cela nous tomberait sur la tête. S'agit-il d'une liquidation au marché d'un topat lors des fêtes de fin d'année ? Nous ne sommes pas encore au mois de décembre. De la même manière, compte tenu de la foule qui sera dans la main puisque Dieu a priché et descendu et qu'il y a longtemps que les hommes le cherchaient et avaient faim et soif de lui, ils se sont alors mis à réfléchir pour y mettre un terme. L'humanité avait soif de Dieu. Au point où un artiste composa une chanson où il formulait « Si seulement je connaissais le chemin qui mène à Dieu, j'allais m'y rendre. » Voici que le chemin qui mène à Dieu est celui de Bonamé en pleine brousse. Qui pouvait se l'imaginer ? Si ça s'agissait d'un être de chair qui cherchait à s'enrichir, c'est en plein cœur de Cotonou qu'il allait s'installer. Les richissimes de ce pays se trouvent à Cotonou. Qui connaissait le village de Bonamé ? C'était un lieu sabbatique. Au début de la mission, Parfait n'avait que 16 ans. Telle une blague, cette mission a démarré. Quel enfant de 16 ans peut faire face aux sorciers de Bonamé ? Commençons d'abord par eux. Tu ne vivras pas pendant trois jours. Les sorciers de Bonamé seuls suffisent pour en finir avec toi. Les sorciers qui sont à Bonamé tuent comme en un éclair. Puis, on parle de dents romains, ce qui signifie littéralement dans le ventre du serpent. Et je suis allé siéger sur la tête de ce serpent et il n'arrive plus à respirer. C'est avec l'apparence du temple dans lequel je suis que j'ai réussi à tromper la vigilance du monde entier et j'agis en sourdine tout en détruisant et calcinant le mal depuis la racine. Sans répit, je me suis mis à dévoiler à mettre à nous les sorciers. Je découvris que les dignités de l'église roumaine sont aussi en plein dans la sorcellerie. C'est avec les pharisiens d'autrefois. Cela fait pitié et cher bien-aimé. C'est vraiment déplorable mais malheureusement c'est la vérité. C'est vraiment dommage. Ils se sont mis à réfléchir. Ils n'ont pas l'éliminé. Les dignités de l'église roumaine avaient même déjà commencé par chercher les stratégies à mettre en oeuvre pour stopper cette mission avant que les dignités du culte Foudou, les adorateurs des idoles ne sortent de leur torpeur car j'ai repris ma bord plongé leur esprit dans une léthargie afin de comprendre la mission afin de la mener à mon aise. Ce sont les Roumains qui furent les premiers à se soulever contre la mission de Panamek car c'est eux qui sont les plus ancrés au cœur même de la sorcellerie. Je le dis solennellement mais je n'ai pas désigné un tierce. J'ai parlé des Roumains. Si quelqu'un se prend pour un Roumain sur la langage Rome est une ville aucun être humain ne s'appelle Rome. Ils se sont donc mis à cogiter non pas anéantir cette mission non pas en finir non pas l'enrayer de notre chemin afin de trouver la paix car tous ceux qui nous tournent d'eau se rendent là-bas. Ils craignent que leur orgueil leur sorcellerie leurs privilèges ne prennent fin. Ils ne voulaient pas que leurs prétendus chrétiens s'éloignent d'eux pour suivre leur Dieu. Si vous croyez vraiment que vous avez reçu votre mandat de Dieu et que c'est vraiment lui que vous adoriez en vérité alors à son arrivée vous devriez le suivre et dire Seigneur nous sommes tes disciples et tes serviteurs comme Jean-Baptiste l'avait fait du temps de Jésus-Christ. Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle et faisait des miracles mais dès la venue de Jésus le dit Voici celui que vous devez suivre moi je m'éclisse. Voilà ce que les dignitaires romains devraient faire en disant Celui que nous avons représenté jusque-là le voici venu suivez-le pour avoir part à la vie éternelle. C'est ce qui devait être par contre ils ont déclaré la guerre à leur Dieu croyant que c'est une mauvaise affaire. Ils ont cru pouvoir me tuer comme ils avaient tué Jésus. Le corps et l'esprit étaient ensemble et lui avaient arraché le corps. Mais en vérité Jésus n'avait pas priché il s'était transformé en être humain pour vivre parmi les humains. Quant à moi j'ai pris cher et je fais des allers-retours en plus ciel et la terre. Je ne saurais accepter qu'on tue le temple où je résiste sur terre sinon où vais-je rester quand je vais descendre du ciel. Il est également impossible de tuer l'esprit que je suis. Équation difficile. Comment alors arriver à l'éliminer ? Il ne savait plus à quel saint se vouer. Ils se sont mis à réfléchir sur la manière dont ils vont m'éliminer. Quel que soit le moyen par lequel ils procédaient pour m'atteindre ils n'y parvenaient pas. Ils ne pouvaient ni tuer l'esprit ni le corps car j'ai fait en sorte que le temple ait les mêmes facultés que l'esprit. Et comme je vous l'avais dit le moule dans lequel le pape a été conçu est fait de grâce et c'est encore un ensemble de grâces qui ont été déversées dans le moule pour le concevoir en tant qu'être humain et qui le voit me voir. Donc si on ne peut pas me tuer on ne pourra pas non plus le tuer. C'est pareil pour qu'ils se sont donc mis à réfléchir par rapport à quel moyen mettre en oeuvre pour en finir avec le trio dirigeant de la mission. Faut-il l'user d'âme à feu ? Doit-on y aller à coups de coupe-coupe ? Doit-on les rouer de coups de bâton ? Faut-il les ligoter pour en venir à bout ? Voici que tous nos secrets en matière de sorcellerie sont révélés au grand jour. Tous nos fidèles vont chez eux. Pourrons-nous encore trouver de l'argent ? Sommes-nous encore capables d'acheter nos belles voitures ? Et ainsi de suite. Des milliers de solutions toutes vaines. Fort malheureusement c'était il y a trop tard pour nous. Mais quand on a l'air de dire trop tard comme au temps du Seigneur Jésus ils avaient rallié les politiciens à leur cause. Je répète que si vous êtes de fins observateurs vous auriez déjà conclu que c'est Dieu qui a l'oeuvre à Panamé. Ils avaient rallié les politiciens à leur cause. Yaïboni a beau tenté par tous les moyens de nous atteindre et ce en vain. Il a fini par s'en laver les mains tel qu'on suit la livrant Jésus. Faites-en ce que vous voulez. Voici qu'il n'existe pas de colline de Golgotha au Bénin pour qu'il m'y traîne pour me crucifier. Que vont-ils alors faire de moi ? Ils ont alors proposé qu'on musée la mission de Bonamé et tous ses courolaires en interdisant des exercices à l'échelle de tous les territoires du pays. Ils nous avaient chassés de leur paroisse. Moi, je n'étais pas venu dans ce monde pour rester sur une paroisse. Je suis plutôt venu m'installer sur la colline dont j'ai fait la promesse à mon peuple par la bouche du prophète Ézéchiel. Je ne suis pas venu demeurer sur les paroisses. C'est moi-même qui ai introduit dans votre conscience de me renvoyer que vous l'avez fait. Chers dignités romains, ceci est une parabole que vous a rendue manifeste. Ce n'est pas le jour où vous m'aviez renvoyé de vos paroisses que vous m'aviez chassé. Non, il y a de cela très longtemps déjà que vous m'aviez renvoyé mon fils et moi. On ne serait même pas dénombré les années qui se sont écoulées depuis que le Seigneur Jésus et moi-même son père avions dû déserter les paroisses de l'église romaine. C'est d'ailleurs pourquoi bien que les chrétiens de l'église romaine fréquent assidûment les lieux de culte. Ils assistent aux célébrations eucharistiques ou vont se pointer au Saint-Sacrement. Ils ne trouvent jamais satisfaction. Il n'y a plus de Saint-Sacrement dans l'église romaine. C'est la vérité pure et simple. Nous avons déjà tous fui car les immondités c'était de trop. Bezobourg s'était installé en plein cœur de l'église. Voici que nous ne sommes pas amis avec lui et quand on n'est pas amis avec quelqu'un on s'en éloigne. Cela fait déjà très longtemps que nous sommes tous en fuit. La preuve malgré votre présence assidue à la messe vous finissez par vous retourner vers les charlatans pour trouver satisfaction à vos problèmes. Parfois même on prend rendez-vous chez le féticheur avant de se vendre à la messe. Au cours de la célébration eucharistique on reste aux aguets pour ne pas manquer le rendez-vous. Vous allez à la messe et pourtant vous implorez le fétiche temps serpent pour vous accorder des biens matériels. Vous allez même jusqu'à demander des enfants auprès des divinités du serpent. Vous allez jusqu'à offrir des cabris en sacrifice aux idoles puisque vous n'arrivez pas à trouver satisfaction à vos problèmes à l'église. C'est tout simplement que ni Dabou ni son fils ne sont plus là. Là où Dabou n'est pas le Saint-Jéphus ne reste pas non plus. De même là où le Saint-Jéphus n'est pas Dabou ne reste pas. C'est immuable. Sous-titrage Sous-titrage